On est en principe en direct, je vais juste vérifier sur l'écran d'accueil. Salut à tous ! C'est bien parti. Est-ce que vous nous voyez ? Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous pouvez juste nous marquer un petit message dans le chat ou marquer un petit pouce vers le haut pour nous dire que vous êtes bien là en train de nous entendre ? Ah, j'en reçois un premier oui. C'est peut-être bon signe. Ça a l'air d'être bon. C'est Antoine. Nickel leçon. Yes. On est bon. Yes. Les gens... C'est bon, ça roule. On va parler dans cette vidéo. Il faut que je vous raconte l'histoire de cette vidéo. Il faut que je vous raconte comment ça a démarré. Il y a Adrien qui est venu me voir il y a quelques jours de ça qui m'a dit Antoine, j'ai découvert des nouvelles méthodes de séduction qui permettent de draguer son ex, déjà parce que c'est le sujet qui nous intéresse et qui nous permettent de récupérer, de draguer, de séduire n'importe qui, que ce soit en ligne ou que ce soit en réel. Et quand on voit son ex, quand on est en reconquête amoureuse, il y a des fois où on est en ligne, on est devant son téléphone en train d'envoyer des SMS. Il y a d'autres fois où on est devant son Facebook en train de taper des messages. Il y a d'autres fois où on est au téléphone. Il y a d'autres fois où on est en vrai. Il y a des fois où on doit avoir un certain état d'esprit quand on va au rendez-vous. La séduction, c'est la chose qui vous permettra de... Les bonnes techniques de séduction, c'est la chose qui vous permettra forcément d'arriver à cartonner derrière et à récupérer votre ex. C'est ça en fait aujourd'hui. Alors bonsoir à tous. On va discuter en fait de séduction et de ré séduction parce que finalement tout est lié dans les stratégies de reconquête, les stratégies de séduction. Et moi, ce que je vais vous expliquer ce soir en fait, c'est quand vous êtes dans une phase de reconquête et que vous avez la sensation finalement que ça stagne un petit peu. L'idée de ce live qu'on va faire ce soir avec Antoine, c'est justement de vous expliquer que c'est important de prendre un petit peu de hauteur par rapport à votre reconquête pour justement revenir plus fort avec tout un tas de stratégies que vous allez pouvoir mettre en place dans votre stratégie de reconquête. Donc l'idée, c'est de vraiment comprendre la séduction dans un scope assez global, de manière générale, pour pouvoir ensuite l'appliquer avec des choses très, très concrètes. Vous allez voir, on va parler de très concrètes ce soir pour venir taper très fort, quoi. taper très, 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 très fort, taper au bon endroit que ça fonctionne. C'est exactement ça. Donc je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer la petite présentation qu'on vous a préparée avec Antoine. Donc Antoine, tu me confirmes bien que la présentation est bien partagée de ton côté, que tout est OK. Alors je regarde ça. Alors des gens me disent, je vois, mais je n'ai pas de son. D'autres me disent, j'ai le son, mais je n'ai pas l'image. Alors je vais vous donner quelque chose, je vais vous donner un bon conseil à ceux qui m'entendent du coup. C'est rafraîchissez la page. Et ceux qui ne m'entendent pas, je ne sais pas comment je peux le guimer devant cet exemple. On va vous donner des choses qui sont extrêmement concrètes. Aujourd'hui, vous allez savoir des choses, vous allez savoir exactement comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on se met dans le bon état d'esprit, que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez un ex ou que vous avez perdu depuis longtemps, ou depuis peu de temps, que vous soyez soit en train de vous séduire par SMS, soit en train des fois de vous croiser parce que vous n'êtes pas loin. C'est une conférence, c'est ce genre de conférence qui peut changer énormément de choses dont on est amoureuse. Et on ne va faire aujourd'hui que du concret. Que du concret ce soir, que du concret. Moi, j'ai envie à la fin de cette conférence que vous repartiez avec des outils très concrets et que vous allez pouvoir appliquer dans la vie de tous les jours, que ce soit dans vos discussions par SMS ou au-delà des discussions par SMS. Parce que les concepts qu'on va voir ce soir, finalement, ils sont applicables à la fois sur le virtuel. Donc, ça peut être, quand on dit virtuel, dans vos discussions SMS, sur Facebook, sur WhatsApp, sur n'importe quel canal de communication, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc, c'est OK pour les slides ? Tout est nickel ? Tout est bon. Moi, je vois parfaitement le slide. Et il y a ceux qui me disent qu'on est en retard. Ne vous inquiétez pas. Ça vient juste de démarrer. Alors, plus… Putain, alors les gens… C'est marrant. Il y a une personne sur deux qui me dit qu'il n'y a pas d'image. D'autres personnes sur deux qui me dit que ça marche très, très bien. Selon les navigateurs sur lesquels ils sont genoux. Si YouTube n'a pas des soucis sur leur serveur aujourd'hui. On est une centaine, Adrien. Et j'ai extrêmement hâte de savoir… Ah, tout le monde me dit que c'est bon là. C'est bon, on est parti. Impeccable, on est parti alors. Donc, le titre de la conférence. Alors, devenez un pro ou une pro, parce que cette conférence ne s'adresse pas que aux hommes, elle s'adresse aussi aux femmes. Et je vais vous expliquer ce que j'entends par là juste après pour pouvoir séduire qui vous voulez et reconquérir votre ex. Donc, à la fin de cette présentation, vous allez apprendre un certain nombre de choses. Donc, on va rentrer assez rapidement dans le concret. La première partie qu'on verra, alors, d'ici quelques slides, ce sont des stratégies concrètes que vous allez pouvoir utiliser pour augmenter votre pouvoir de séduction. Donc, comme je vous disais en préambule, ces stratégies vont être à la fois applicables dans le virtuel et dans le réel pour justement, et c'est ça l'idée de la conférence qu'on a voulu faire ce soir avec Antoine, inverser la tendance dans votre reconquête. Parce que, que ce soit les JRAMistes ou que ce soit aussi mes élèves qui viennent me voir pour avoir des conseils en séduction, j'ai certains de mes élèves qui sortent d'une rupture et qui sont un petit peu la tête dans le guidon et qui n'ont pas forcément les bonnes attitudes vis-à-vis de leur ex. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance finalement à être un petit peu trop rentre-dedans et à essayer finalement de convaincre un peu trop logiquement leur ex qu'il a fait une erreur concrètement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'assimiler les stratégies que je vais vous donner et justement de prendre de la hauteur par rapport à ça. Et c'est fondamental si vraiment vous voulez accélérer votre reconquête avec votre ex. On va voir ensuite, donc du coup, ce qui est plus ou moins lié, donc comment devenir une personne qui est plus influente de manière générale. Parce que là, on va avoir des stratégies de communication de manière générale. La séduction, il faut bien comprendre une chose. Quand on s'intéresse à la séduction, on s'intéresse de manière générale à l'influence, à la communication. Comment est-ce qu'on fait pour être quelqu'un de plus impactant dans sa communication ? Comment est-ce qu'on passe du statut de quelqu'un qui, par exemple, n'a pas d'impact dans sa communication à quelqu'un qui va susciter de l'intérêt et qui va donner envie qu'on en apprenne plus ? Donc, l'idée, c'est vraiment, au-delà de la séduction, de prendre le scope de la communication influente de manière générale. Je pense qu'Antoine, tu connais très bien le livre de Robert Cialdini qui s'appelle « Influence et manipulation ». Voilà. Finalement, ce livre-là, il parle de communication, mais la séduction peut bien s'embriquer dans tout ce qui est dit dans ce livre-là parce qu'on parle vraiment de concepts très concrets qu'on va voir ensemble. Donc, on verra aussi des outils qui vont vous permettre justement d'accélérer votre reconquête si vous stagnez actuellement. Et à la fin de cette présentation, on vous proposera une opportunité qui sera limitée dans le temps pour aller beaucoup, beaucoup plus loin dans la compréhension que vous avez aujourd'hui de la séduction dans votre reconquête et finalement dans la manière dont vous avez amorcé votre stratégie par rapport à votre ex et par rapport à la séduction de manière générale. Alors, à qui est destinée cette formation ? Cette formation, on va dire qu'elle est destinée pas forcément qu'aux hommes. C'est-à-dire que moi, généralement, j'ai plus tendance à aider les hommes dans leur phase de séduction. Mais l'idée derrière ça, c'est d'expliquer que ce sont finalement les mauvais comportements qu'on peut adopter, qu'on soit un homme ou une femme, quand on est trop en demande vis-à-vis d'un ex. Finalement, ces attitudes qui vont faire qu'on va se tirer des balles dans mon pied. Donc, l'idée, c'est vraiment, c'est pas de dire que c'est plus pour les hommes ou pour les femmes, c'est vraiment valable pour tout le monde. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre ces concepts qui vont vous permettre justement de prendre de la hauteur et de surtout pas être cette personne qui va courir indéfiniment derrière l'autre. La reconquête, vous savez que c'est quelque chose d'assez subtil. Antoine en parle très, très régulièrement. Le silence radio, c'est quelque chose de fondamental si vous voulez pouvoir créer du manque vis-à-vis de votre ex. Donc, on va voir justement de manière très concrète sur les concepts comment justement montrer un certain détachement. L'idée du manque, c'est de créer du détachement pour que la personne en face, finalement, commence à se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il ne me renvoie pas de message ? Pourquoi est-ce que quand je lui envoie un texto, il ne me répond pas dans la foulée ? Voilà, c'est ce genre de personne, en fait, que vous devez commencer à devenir. Si aujourd'hui, vous êtes trop sur votre ex, vous allez avoir tendance à faire les feux inverses, c'est-à-dire à le faire fuir encore plus finalement. Alors, si tu es célibataire et que tu souhaites améliorer ton jeu de séduction pour atteindre tes objectifs, c'est aussi une conférence qui peut t'intéresser. Donc, je te conseille de rester jusqu'à la fin de ce live. Si tu es en pleine reconquête amoureuse, mais que tu as aussi l'impression de stagner, comme on disait juste avant, et que les choses n'avancent pas aussi vite que tu le souhaites, reste bien jusqu'à la fin de cette conférence pour avoir toutes les informations et les concepts dont je vais te parler juste après. Et enfin, si tu as des difficultés à persuader, que ce soit par Facebook, WhatsApp, par SMS ou n'importe quelle autre plateforme de communication virtuelle, mais aussi dans la vie de tous les jours, cette conférence est aussi faite pour toi. Alors, connu dans une situation de reconquête, il est assez simple. Aujourd'hui, tu es peut-être dans une situation où finalement tu te dis, mais j'ai l'impression que tout m'échappe, que je n'arrive pas à inverser la tendance et que je n'arrive pas finalement à faire en sorte que mon ex me voit d'une manière différente. On sait très bien que le but ultime de toutes les stratégies que Antoine vous explique depuis des années, c'est justement de prendre de la hauteur par rapport à ces situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver et où vous avez la sensation que tout vous échappe. En fait, on peut être dans une situation où on a l'impression que tout nous échappe. Maintenant, si on accepte la situation telle qu'elle est et qu'on met en place ces stratégies, notamment les stratégies de silence radio, les stratégies de SMS comme Antoine vous l'explique, la lettre magique, tout ce genre de stratégies va avoir pour but in fine d'inverser cette tendance. Si vous ne comprenez pas aujourd'hui que le but de tout ça, c'est vraiment de vous mettre dans une position où vous n'allez pas être en demande vis-à-vis de votre ex, votre reconquête sera généralement vouée à l'échec parce que vous allez toujours renvoyer cette image de quelqu'un de désespéré. Et l'humain est câblé de cette manière-là à fuir tout ce qui envoie le désespoir. On n'aime pas les gens qui sont désespérés. Tu me corriges si je me trompe en toi, mais je pense qu'on n'aime pas le désespoir. On n'aime pas les gens qui nous courent trop après et qui cherchent en permanence notre approbation, notre validation. Donc, vous devez aujourd'hui être l'exact opposé d'une personne comme ça. Et justement, devenir non pas la personne qui va absolument chasser son ex, mais mettre en place ces stratégies qu'on va voir juste après pour inverser cette tendance et faire en sorte que ce soit votre ex qui, au fur et à mesure, avec le temps, parce que ce n'est pas une pilule magique, ce sont des stratégies qu'il faut appliquer, mais il y a aussi cette notion de temps qui est hyper importante pour justement être celui qu'on a envie de séduire et qu'on a envie de resséduire et de rechasser. Et si vous arrivez à vous mettre dans cette posture-là, je peux vous garantir une chose, c'est que votre ex va forcément vous voir d'une manière différente. Mais il faut accepter que ça prenne quand même un certain temps. Il faut accepter que les résultats ne viennent pas forcément tout de suite au tout début. et si vous acceptez l'arrivée du jeu, ce qui vous attend au bout, ça peut être juste énorme. Donc, ayez bien ça en tête. Ne soyez plus cette personne qui est tout le temps en recherche d'approbation, mais au contraire, commencez aujourd'hui à vous placer dans la posture de celui qui est, je ne vais pas dire sur un piédestal, parce que l'idée, ce n'est pas forcément de se mettre sur un piédestal, mais c'est de prendre vraiment de la hauteur. Les plus grands séducteurs, ceux qui vraiment ont le plus de facilité avec les femmes, dans leur communication, ça peut être homme ou femme finalement, ils renvoient toujours l'image de gens inaccessibles. Tu vois, Antoine, l'idée, c'est quoi ? C'est que, comme tu dis souvent, quand on est acquis, on n'est pas sexy. Oui. Tu vois ? Et c'est clairement ça. C'est-à-dire que dans votre conquête, si vous montrez que vous êtes acquis, donc que vous êtes en charge permanente vis-à-vis de votre ex, vous renvoyez l'image de quelqu'un qui n'est pas sexy. Oui. On me dit souvent, il y a une phrase qu'on me dit très souvent, on me dit « j'aimerais bien que ce soit lui ou que ce soit elle qui me drague ». Parce qu'en fait, ce dont on se rappelle quand on est en train d'essayer de draguer son ex et que ça ne marche pas, c'est qu'au tout début, ça allait dans les deux sens. Un coup, c'est l'un qui est dragué, un autre coup, c'était l'autre, etc. Le jeu est équilibré. Et dans la conquête amoureuse, on arrive sur une configuration qui est complètement différente où malheureusement, c'est toujours nous qui sommes en train de faire le pas en avant dans la case du demandeur. Et c'est pénible comme situation. On est toujours en train de demander, de supplier, on a l'impression de grappiller des SMS, des mots, des rendez-vous ou un bisou ou de pouvoir coucher ensemble ou de se revoir là où dans le temps, c'était beaucoup plus équilibré et tu as raison, il faut rétablir l'équilibre, il faut arriver à se mettre dans une situation où on est la personne chassée et c'est l'autre qui nous court après. On est toujours, Adrien ? Alors, je ne sais pas lequel de nos deux, il y a l'un de nos deux qui n'a absolument plus son et l'autre qui en a toujours. Je pense que la connexion est venue là. C'est bon, c'est revenu. On est à part. C'est bon, un peu égal. Tu as un petit problème technique. Hop, hop, hop. Je vais remettre les slides. C'est la magie du direct. Il y a toujours des petites surprises. La magie. Ce que je te recommande, Adrien, c'est de couper le live qui tourne derrière, c'est de le couper pour réduire la bande passante. Alors, attends, ne bouge pas. Non, en fait, je sais, c'est bien le problème. C'est bon. Hop. Normalement, ça devrait être OK. Hop, hop, hop. C'est bon. Est-ce que tu vois les slides, Antoine ? C'est bon, je les revois. Oui. Alors, attends, je ne sais pas. On va y arriver. Je ne sais pas à quel moment tu as coupé. Je suis en train de dire qu'il fallait revenir impérativement dans une situation où on était la personne en train de se faire chasser et non pas toujours dans la demande, toujours en train de supplier l'autre de revenir nous draguer et de grappiller le peu qu'on peut de son temps, etc. Si on est toujours dans cette posture, donc on était sur cette slide-là, si on est toujours dans cette posture où à chaque fois, on va… En fait, le problème de beaucoup, c'est plus un problème d'hommes que de femmes, même si, évidemment, beaucoup de femmes aussi tombent dans ce piège-là, c'est d'essayer vraiment, parce que moi aussi, j'ai fait une époque, d'essayer vraiment de convaincre, de parler logique, de manière très, très logique que… et qu'on essaie vraiment que vous pouvez par A plus B qu'on va changer d'être dans une rupture et que nous, on va essayer de la convaincre de manière logique qu'on va changer en l'espace d'une journée, que tout va se modifier du tout au tout, sauf que ça ne marche pas comme ça. Et c'est là où, toi, ce que tu expliques, c'est très pertinent, c'est qu'il faut prendre de la distance, prendre de la hauteur, et surtout, ne pas tomber dans ce piège dans lequel moi, je suis tombé à une époque d'être en chasse permanente parce que finalement, ça va jouer sur votre état émotionnel. C'est-à-dire que tant que vous n'allez pas avoir les retours de votre ex, c'est-à-dire que ce soit par exemple des SMS que vous allez envoyer et que votre ex ne va pas vous répondre, vous allez être dans une situation où émotionnellement, ça va être compliqué pour vous en fait. Donc, il faut accepter la rupture. Au début, si vous n'acceptez pas la rupture, ça va être très difficile de repartir à l'attaque. Et là, le but de cette chambre, c'est vraiment de vous donner les outils pour repartir à l'attaque, mais fois 10 000 quoi. L'idée, c'est vraiment d'être hyper armé par rapport à la manière dont vous allez communiquer après avec votre ex. Donc, comme on disait, chasser, ça n'est pas attirant, c'est repoussant. Il y avait une citation de Jim Rohn, Jim Rohn, c'est un livre d'Anthony Robbins, qui expliquait que le succès, ce n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Ce que l'on poursuit, généralement, ça a tendance à nous échapper. C'est un petit peu comme chasser les papillons et le succès, finalement, que ce soit en séduction, en reconquête ou dans n'importe quel autre domaine de votre vie, ça passe d'abord par un travail de développement personnel, un travail de compréhension de votre propre fonctionnement. Si vous êtes aujourd'hui dans une situation de rupture, c'est fondamental que vous vous mettiez en mode pause et que vous analysiez votre comportement par rapport à votre ex. Moi, rapidement, ce que j'ai fait quand j'ai eu ma période de rupture, j'ai fait une introspection, une analyse et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'éléments dans mon attitude qui ont fait fuir mon ex. Notamment, le fait, par exemple, quand elle partait en soirée, que moi, j'étais là et lui envoyait des SMS pour savoir avec qui elle était, avec qui elle parlait, est-ce qu'elle discutait avec d'autres hommes. Et c'est important d'avoir conscience, finalement, des failles qu'on peut avoir. Et quand on a conscience de ces failles-là, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à travailler dessus, qu'on peut commencer à prendre de la hauteur par rapport à tous ces petits défauts qu'on peut avoir dans notre attitude mais dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est important d'avoir aussi un avis extérieur des gens qui me disent « peut-être que tu es comme ci ou comme ça » et ça nous permet de prendre conscience des choses. Donc ça, c'est un travail important que vous devez faire sur vous, vraiment de vous remettre en question et de ne pas faire la chose qu'on a envie de faire de manière assez facile dans une posture, c'est-à-dire presque de rejeter la faute sur l'autre. C'est très important vraiment de s'analyser soi-même et de comprendre les erreurs qu'on a commises et de ne plus commettre ces erreurs et de revenir à la charge beaucoup plus fort par la suite. Donc les trois causes principales qui vous freinent dans votre séduction, elles sont assez simples. Donc ce qu'on dit depuis le début, c'est le côté où vous êtes un petit peu trop en demande, un petit peu trop en jargon de sélection, on appelle ça être midi, être dans le besoin, avoir besoin de la validation de votre partenaire quand vous envoyez des messages, vouloir absolument que la personne vous réponde dans la minute, ça c'est une stratégie qui est vouée à l'échec. Quand vous êtes en rupture, il faut accepter la situation, mettre de la distance et ne pas tomber dans ce côté midi. idem, c'est plus ou moins lié à la création du manque fondamentale. On avait fait un like sur ça Antoine l'année dernière sur comment créer du manque chez son ex. C'est fondamental. Si vous ne créez pas de manque, vous n'allez pas être ce qu'on appelle un challenge. Et la séduction se crée par de la tension, de la tension, de la tension sexuelle, par du mystère, par de la curiosité. quand on est dans une situation de reconquête, il faut voir vraiment son ex. Je ne vais pas dire comme une totale inconnue, mais il faut reprendre les bases de la séduction à zéro. Et ça, il y a beaucoup d'hommes et notamment beaucoup de mes élèves qui ont du mal à comprendre qu'on rattaque un processus du début. L'idée, c'est vraiment de se dire voilà, on a eu une histoire, si aujourd'hui, je veux la reconquérir, il va falloir que je lui montre une autre version de moi-même, c'est-à-dire repartir presque d'une page manche. Alors, je ne vous dis pas de modifier votre personnalité du tout au tout, mais réellement se dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas convaincre votre ex d'une manière simpliste qui la ferait revenir comme ça du jour au lendemain. Donc, créez du manque fondamental. Si vous ne le faites pas, vous allez aussi vous tirer des balles dans le pied. Et aussi, un gros problème que je vois chez beaucoup de mes élèves, c'est le manque d'attraction. Et quand on parle d'attraction en séduction, on fait souvent le distinguo entre l'attraction et ce qu'on appelle le confort. Le confort, c'est quand, par exemple, vous êtes avec vos amis et que vous allez échanger des informations sur ce que vos amis ont fait aujourd'hui, ce qu'ils ont fait ce week-end, des choses assez, on va dire, classiques de la vie de tous les jours. L'attraction, c'est plutôt quels sont les petits éléments un peu piquants qui vont distiller de l'émotionnel dans votre discussion. Quand vous allez, par exemple, et on va voir cette technique juste après, taquiner une personne, vous allez finalement montrer, si vous taquinez votre ex, que vous n'êtes pas en recherche d'approbation vis-à-vis d'elle. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant pour créer de l'attraction parce que vous êtes détaché d'un résultat. Et la séduction, vraiment, ça se joue énormément sur ça, sur l'état d'esprit d'abondance. C'est ça, en fait, le cœur de cette présentation, vous donner un état d'esprit d'abondance pour ne pas vraiment être désespéré vis-à-vis de votre ex. Et pour ça, il faut savoir créer de l'attraction. Donc la conséquence directe, en fait, c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous focaliser sur votre ex. Aujourd'hui, vous avez votre ex dans un coin de votre tête, vous voulez la récupérer, mais si vous voulez maximiser vos chances de la récupérer, il faut apprendre à séduire de manière générale. Je pense que tu es d'accord avec moi, Antoine. Je ne peux pas être plus d'accord que ça, c'est tout et tout. Comprendre la séduction de manière générale, sachant qu'évidemment, on est tous différents et on réagit tous d'une manière différente. Je parlais de la taquinerie, par exemple. Il y a des gens qui ne vont pas être réceptifs à la taquinerie, il y a d'autres personnes qui vont être réceptifs à ça, mais c'est intéressant de comprendre ces leviers qui vont vous permettre de comprendre de manière générale la séduction pour revenir encore plus fort ensuite vers votre ex. Donc, très, très rapidement, moi, je suis Adrien, je fais du coaching en séduction depuis environ 4 ans et demi aujourd'hui. En mi, je fais du dating assistana, c'est-à-dire que j'aide à créer des rencontres sur des plateformes virtuelles comme les sites de rencontres ou les applications de dating. Concrètement, ça veut dire que je vais aider les hommes à comprendre les mécanismes de la conversation, de la communication et de la séduction sur des plateformes virtuelles pour les aider à décrocher des rendez-vous beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que s'ils n'avaient pas les outils que moi, j'ai à ma disposition et que j'utilise quand je crée des conversations. Donc, j'ai fait aussi quelques retours médias que vous voyez sur la slide et pour vous expliquer rapidement mon parcours, l'idée, c'est que moi, je me suis énormément formé sur le terrain. J'ai voulu comprendre la séduction dans son ensemble et comprendre en fait comment est-ce qu'on pouvait être, comment on arrivait à créer finalement une connexion avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec une inconnue. Et donc, je me suis intéressé vraiment à la séduction sur un côté vraiment très pratico-pratique où j'ai beaucoup abordé, énormément abordé pendant à peu près un an, un an et demi. Et mon but derrière tout ça, c'était vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un va justement savoir créer de l'attraction comme on disait juste avant, créer une connexion forte avec une personne qui ne connaissait pas depuis une à deux minutes et faire en sorte que cette conversation qui à la base était une conversation d'inconnu à inconnu, va pouvoir se diriger vers autre chose. La prise d'un numéro de téléphone, la promesse d'un rendez-vous, voilà. Toutes ces choses-là, je me suis vraiment intéressé à ça en disant mais en fait, le cerveau humain, c'est vraiment une machine assez sensationnelle et qu'on apprend des choses tous les jours et il y a vraiment ces concepts de séduction qui sont puissants en fait et qui vraiment peuvent nous permettre de faire des rencontres totalement hallucinantes et totalement impromptues. Pour la petite histoire, moi, j'ai rencontré ma copine actuelle dans la rue, je ne sais pas si je te l'avais dit Antoine il y a à peu près trois ans de ça. Voilà, elle revenait de ses courses et finalement, j'avais réussi à créer quelque chose avec elle et aujourd'hui, on habite ensemble, on a un appartement. tout ça pour vous dire que tout est possible dès l'instant où on a la bonne information et où on sait mettre en pratique cette information. Et la deuxième... Excuse-moi, donc Adrien donne des exemples où il drague des filles parce que c'est un homme et c'est une présentation qui est mixte, donc que vous soyez homme ou femme, on parle de gestion au sens large, il va vous donner des superbes techniques et tu as même déjà une personne qui te dit Alexandra qui te dit « Peux-tu me coacher Adrien s'il te plaît ? » Avec plaisir Alexandra, avec plaisir, on en reparlera juste après. Et l'idée en fait, c'est que comme j'ai voulu comprendre la séduction de manière générale, donc je me suis redirigé après sur la partie Internet pour aider les gens. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, les concepts étaient plus ou moins les mêmes sauf que sur Internet et on va dire de manière virtuelle au sens large du terme, il y a forcément des choses qu'on n'a pas dans la vie réelle. Dans la vie réelle, on parle beaucoup de langage corporel par exemple. Il faut savoir que le langage corporel, alors dis-moi si je me trompe en toi, mais je crois que ça joue pour au moins 90 à 93% de l'influence qu'on va avoir. C'est rationnel. Le langage corporel est beaucoup plus important que le message qu'on dit. Énormément, énormément. Le message qui sort de notre bouche, ça joue pour environ entre 5 à 7%. Je voudrais bien un commentaire si les gens, si tous ceux qui sont là, on est quasiment 200 dans ce live, si les gens qui sont là ont déjà pris conscience du fait que leur langage corporel pouvait les aider dans leur séduction ou pas. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous en êtes conscient ? Est-ce que maintenant quand vous le savez, est-ce que vous allez faire des choses différentes quand vous allez voir votre ex en face à face ? Est-ce que vous allez vous comporter différemment en sachant ça ? Regarde Antoine, juste pour illustrer ce que tu viens de dire, si on prend la photo qui est juste en bas à gauche avec la souris, l'idée c'est ça en fait. Donc ça, ça a été pris sur une caméra cachée. L'idée en fait de cette caméra cachée, c'était justement de montrer la puissance du langage corporel. En fait, dans cette interaction que j'ai eue avec cette fille, en fait, cette fille, elle devait prendre le métro. Elle était en train de descendre les marches pour aller prendre le métro et juste avant qu'elle descende les trois premières marches, j'ai essayé de capter son attention pour rapidement entamer une conversation. Alors l'idée, tout le monde n'est pas forcément apte à faire ce genre de choses, mais l'idée, c'est vraiment de dire qu'on peut arriver à créer quelque chose, à créer un intérêt très rapide. Mais quand on est un homme et qu'on veut accéder à une femme qu'on ne connaît pas, il va falloir très, très, très rapidement dans votre langage corporel que finalement, cette conversation que vous avez avec cette fille, en l'occurrence, n'est pas importante pour vous. Et là, l'idée du langage corporel que moi j'ai sur cette photo-là, c'est finalement de montrer que je suis à l'aise en fait dans cette conversation et que je n'ai pas un langage corporel où par exemple je suis très proche d'elle, face à face. On dit souvent Antoine que dans les premières minutes d'une interaction, il faut laisser un petit peu d'espace à la personne, il ne faut pas être trop intrusif. L'idée, c'est vraiment d'avoir conscience de ça en fait. Et si une conversation arrive à perdurer, c'est aussi avec ces signaux de langage corporel que vous allez envoyer qui vont justement montrer que vous n'êtes pas attaché à un résultat. On me demande en parallèle est-ce qu'il faut cacher sa tristesse de la rupture quand on séduit ? Alors, malheureusement, c'est difficile à cacher. J'en ai bien conscience. Mais le problème, c'est que si vous voulez séduire d'autres personnes, quand je dis séduire, ce n'est pas forcément dans une quête de séduction de rayonnant, entre guillemets. en fait, on fuit les gens qui tirent la fronche. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais l'idée, c'est que si on n'est pas bien en sébastien et que ça se retranscrit sur notre visage, on ne va pas être attirant. On n'a pas envie de discuter avec des gens qui malheureusement tirent la fronche. Je ne sais pas si tu connais cette expression, Antoine, on dit « fake it till you make it » en séduction. Ce qui veut dire en gros que si aujourd'hui vous êtes dans une situation où effectivement ça vous pèse, que vous êtes miné, que vous avez du mal à cacher ce genre de choses, il va falloir que vous preniez un minimum sur vous quand vous êtes en interaction sociale avec les gens. Pourquoi ? Parce que vous allez comme ça en fait reconditionner votre cerveau à lui envoyer on va dire des ondes positives même si intérieurement ce n'est pas le cas, mais si vous forcez finalement à reconditionner votre cerveau à envoyer ses ondes positives et à essayer de chanter en fait quelque part pour lui envoyer le message que tout va bien, avec le temps, vous allez finir par accepter finalement que ça va de mieux en mieux. Tandis que si vous ressassez de manière incessante un bruit mental dans votre tête que ça ne va pas, que vous êtes triste, que votre vie ne va plus du tout comme vous voulez que ça aille, malheureusement, vous allez vous enterrer. Et ça, c'est vous êtes seul maître en fait de ce choix-là. Et Cartholet, je ne sais pas si tu connais Antoine, qui parle beaucoup d'éveil spirituel, parle de ça en fait, du bruit mental qu'on a dans la tête et que tous les tracas qu'on a dans notre vie quotidienne, ça se résume à deux choses. Ça se résume soit à la projection qu'on a dans le futur de choses qui ne sont pas encore arrivées, soit à ressasser de manière incessante des choses qui se sont passées dans le passé. J'ai lu beaucoup là-dessus aussi. Voilà, avant le coup. Oui, il y a de ne pas se montrer triste, je vais vous dire, si vous êtes, si on parle purement stratégie aujourd'hui, vous avez le droit d'être triste, ce serait même bizarre de ne pas être triste suite à une rupture amoureuse. Vous êtes des humains, c'est normal. Après ça, il y a deux étapes qu'il faut voir. La première, c'est je montre à mon ex que je suis triste parce que c'est vrai. La deuxième, c'est je montre à mon ex que je vais mieux parce que je vais de l'avant. Et ça, soit tu arrives à espérer que ce soit vrai, soit tu as intérêt à le simuler, mais en tout cas, tu as intérêt à montrer à un moment donné une histoire. Et la vraie question, c'est quelle est ton histoire ? Qu'est-ce que tu vas vendre comme histoire à ton ex ? Parce que la séduction, finalement, ça se résume un peu à raconter une histoire. On va se mettre ensemble parce qu'on va changer ici, parce qu'on va changer ici, parce que ça va se passer comme ça. Et aujourd'hui, ton histoire, ça peut être OK, je vais de l'avant, je suis heureux à nouveau. Tout est une question de valeur, en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui, votre ex a décidé de ne plus être avec vous, c'est que cette notion de valeur que vous lui renvoyez est différente de quand vous étiez en couple. Quand je parle de valeur, ça veut dire concrètement, est-ce que vous êtes quelqu'un qui lui a apporté des émotions positives ? Est-ce que quand la personne vous voit ou discute avec vous ou est au contact avec vous, vous lui renvoyez quelque chose de positif ? Quand on est en situation de rupture, généralement, c'est l'inverse qui va se passer. On va avoir tendance à renvoyer, c'est indépendant de notre volonté, mais c'est comme ça. On va renvoyer quelque chose qui sera, pour le coup, à l'instant T, pas quelque chose de positif. Et la reconstruction, le fait de prendre de la distance, de créer ce manque indispensable, de travailler sur sa séduction indépendamment de son ex et vraiment, de se centrer sur soi-même va faire que vous allez regagner cette valeur sociale. Et que du coup, si vous créez ce manque, que vous n'êtes plus visible dans ses radars, que finalement, vous arrivez à renverser la vapeur, que votre ex reprend contact avec vous, vous allez remonter cette valeur sociale. Et une fois que cette valeur sociale remonte, en fait, votre job, c'est juste ça. C'est vraiment de remonter aux yeux de votre ex cette valeur sociale. Si vous êtes dans la demande, dans la recherche d'approbation, de validation vis-à-vis de votre ex, vous allez tuer votre valeur vis-à-vis de votre ex. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est que la notion de valeur, elle est vraiment au cœur du processus de séduction. Quand on a une interaction comme par exemple ici en bas à gauche, qu'on arrive à créer quelque chose de fun, de sympa, c'est parce qu'on apporte de la valeur. Si la fille en face est OK pour discuter avec nous ou donner son numéro au téléphone et accepter un rendez-vous, c'est parce qu'on apporte de la valeur. Et là, je te donne le cliché du mec assez lourd, tu sais, le dragueur qui va dire « Eh mademoiselle, vous n'avez pas un 06 ? » Qu'est-ce qu'il fait en fait quand il recommence à sortir ça ? Il prend de la valeur. Il en prend. C'est-à-dire qu'il n'apporte pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotionnel. Enfin, si c'est de l'émotionnel ou très négatif, il n'apporte pas de bonne vibe en fait. Et la vibe, la vibe, c'est quand on vous regarde, qu'est-ce que vous transpirez ? Donc, ce qu'on disait tout à l'heure quand la personne disait « Oui, est-ce qu'il faut essayer de masquer le fait qu'on est triste ? » Malheureusement, oui. Malheureusement, oui, parce que la vibe que tu vas renvoyer justement ne va pas être positive si tu n'arrives pas justement à masquer ça. Oui, tout est tellement vrai. Très, très vrai. Donc, on passe maintenant aux quatre stratégies au cœur de la conférence. Les quatre stratégies de séduction à maîtriser dans vos discussions pour devenir magnétique. Et le magnétique, tu vois, j'aurais dû le mettre en Arial 90 parce que c'est vraiment ça qui est hyper important en fait. « Être magnétique ». Être magnétique. C'est ça. Être taquin. Je vois beaucoup, 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 beaucoup de mes élèves. Et au niveau de la reconquête, je pense que c'est un petit peu la même chose quand on est en situation de rupture. On a du mal à être léger, ce qui est normal. On a du mal à prendre de la hauteur et à être léger. Sauf que être taquin, c'est justement ce qui va vous permettre de montrer que vous n'êtes pas affecté, que vous ne recherchez pas une approbation. Donc, on va dérouler ça juste après. On parlera aussi de recadrage. Donc, le recadrage, c'est une technique de programmation neurolinguistique qui est très, très, très puissante et qui va vous permettre dans une situation où, par exemple, il y a une mauvaise interprétation et Dieu sait que par SMS ou sur Internet, on est sujet en permanence aux mauvaises interprétations et Antoine, tu sais très bien quand on va envoyer un SMS avec ou sans smile à la fin, les gens vont interpréter les choses de manière totalement différente alors que toi, ça partait presque d'une bonne intention. À l'occasion. Je pense que tout le monde dit en commentaire si c'est vrai. Est-ce que vous n'avez pas tous vécu des interprétations où vous avez envoyé un message et derrière, l'ex n'a pas compris du tout la chose gentille ou la blague, elle a compris quelque chose de complètement différent derrière. Et tu sais, moi, quand j'ai mes élèves sur Internet pour justement leur déprocher des rendez-vous, 90% du temps, c'est ce que je fais, du recadrage parce que les sujets, les phrases vont être interprétées en fonction de la réalité de la personne en face en fait. Et on n'a pas tous la même réalité, on n'a pas tous les mêmes croyances. Certains ont des croyances limitantes, d'autres en ont moins. Donc du coup, en fait, on est toujours sur un fil. Mais si on a conscience de ça et qu'on est capable finalement d'inverser la vapeur parce que des fois, ça se joue à des bouts de phrases, vraiment à des bouts de phrases, mais de prendre conscience de ça et de recadrer le truc, ça peut vous sauver, ça peut vous éviter des prises de tête, des tensions inutiles en fait. Donc ça, c'est un outil, c'est le cœur, c'est puissant et il faut savoir vraiment l'utiliser dans vos conversations, que ce soit par SMS ou même dans la vie de tous les jours. On va développer ça. On parlera aussi de disqualification. Antoine, disqualification, ça te parle, tu vois ce qui se cache derrière tout ça. Je suis un vieux séducteur, moi je ne me souviens plus de ça. Si je te dis, toi et moi, on ne pourrait jamais être ensemble, c'est sûr et certain, ça ne marcherait jamais entre nous. L'idée de la disqualification, on va dire que ça se rapproche aussi de la taquinerie, c'est que vous êtes aussi dans cette situation où intérieurement, vous êtes peut-être dans le manque vis-à-vis de votre ex, la disqualification, c'est le fait de consciemment repousser votre ex. Vous, vous n'avez qu'une envie intérieurement, c'est que votre ex revienne. Mais comme on vous dit depuis le début avec Antoine, si vous véhiculez une image de quelqu'un pour qui c'est la priorité des priorités que votre ex revienne, il va se passer exactement l'inverse. C'est comme les électrons, le positif rejette le positif. Par contre, les inverses s'attirent. Si vous êtes dans le négatif, c'est-à-dire vous allez faire ce qu'on appelle un push repousser la personne, vous allez créer du mystère, vous allez créer de la curiosité, la personne en face va se poser des questions et c'est ça que vous devez réussir à faire. Si vous voulez récupérer votre ex, vous devez faire en sorte qu'il ou elle se pose des questions sur vous. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est qu'il y ait de l'indifférence. Si la personne est indifférente, là, c'est plus compliqué. La disqualification, ça permet justement d'éviter de tomber là-dedans. C'est ça, que le jeu soit trop évident. C'est sûr que mon ex veut qu'on s'en mette ensemble, etc. À partir du moment où tu as une certitude, c'est fini. C'est comme envoyer une grande lettre « je t'aime » à mon ex, je t'aime, reviens quoi, etc. C'est fini, il n'y a plus de jeu, c'est foutu. C'est pour ça, en plus, tu vois que ça aura toujours plus de poids de prouver au lieu de dire « je t'aime » verbalement, de prouver par des actes concrets. Ça peut être de faire une surprise. Alors, on ne parle pas forcément de… Ça peut être dans une relation de couple, mais plutôt que de dire « je t'aime chéri », lui faire une surprise en revenant du travail, lui dire « prépare-toi, je t'amène, je ne cherche pas à savoir, je t'amène, c'est une surprise. » Montrer par des actes concrets, ça aura toujours plus de poids que de le verbaliser par des mots, en fait. Et la dernière, c'est… Ouais, le bon… Mets ton stream prof, ce soir, je te sors. Mets ton stream prof, ce soir, je te sors. Ouais, ça peut être ça, mais bon, ça peut être plus soft aussi, quoi. C'est un rien qui nous a appris ces phrases. Et le code reading, on verra, c'est aussi une petite technique qui permet de lire un petit peu dans la tête de votre ex ou dans la tête de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice. Alors, la taquinerie, qu'est-ce que la taquinerie ? C'est qu'on travaille par jouer et par malice quelqu'un, par des gestes et par des paroles. Si on prend la définition concrète, c'est un petit peu ça. Et pourquoi ça marche, la taquinerie ? En séduction, on parle beaucoup de ce qu'on appelle la sous-communication. Qu'est-ce que la sous-communication ? C'est tout ce que vous allez véhiculer au-delà des mots propres qui vont sortir de votre bouche. Un exemple tout simple. Je disais, un état de sous-communication, vous regardez une personne dans les yeux avec un petit sourire en coin. Il n'y a rien qui sort de votre bouche. Par contre, le fait de regarder dans les yeux avoir le petit sourire en coin, vous véhiculez quelque chose. C'est ce qu'on appelle de la sous-communication. Donc, quand vous allez taquiner, ça peut être par exemple, je ne sais pas, vous pouvez faire une remarque par exemple à votre ex sur la manière dont elle a habillé. Mais attention, il ne faut pas que ce soit trop en dehors de la ligne parce que ça peut être aussi mal interprété comme on disait tout à l'heure. Mais l'idée, c'est, j'aime bien par exemple ton sac jaune, ça me fait penser à Titi Grominer. C'est un exemple. Peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de la taquiner et de montrer que justement, vous n'allez pas verser dans le registre récupère-moi s'il te plaît, récupère-moi. Vous allez être léger comme si vous connaissiez depuis quelques heures en fait, comme si vous étiez vraiment dans la phase de séduction, la toute première phase de séduction que vous aviez eu avec cette personne. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que que vous soyez en reconquête ou que vous soyez en phase de séduction pour la première fois avec quelqu'un, vous devez avoir ce côté un petit peu léger où vous n'allez pas montrer à l'autre personne que c'est important qu'il y ait un résultat en fait. Et la taquinerie, c'est ça que ça véhicule. Ça montre que vous ne cherchez pas un résultat quelconque avec la personne en face. Vous êtes détaché comme on disait d'un quelconque résultat et en fait, vous montrez vis-à-vis d'autres personnes que même si la personne ne reçoit pas bien votre taquinerie, vous rigolez. Voilà, vous êtes léger, vous n'êtes pas en mode sérieux, vous ne vous prenez pas au sérieux et donc du coup, vous allez gagner des points comme ça. Un exemple de taquinerie, donc ça, ce sont des imprimés écrans de conversation que j'ai eues pour soit le compte de mes élèves, soit pour moi sur Internet. Donc l'idée, on lit de bas en haut. Donc la fille, donc là, c'était sur incident en compte, me dit, tu fais quoi comme boulot ? Et moi, je dis, je rêve que tu me poses une question que les autres mecs te posent au bout du deuxième message. Donc là, on pourrait très bien se dire, c'est un petit peu violent quand même là ce que tu as envoyé derrière. En fait, l'idée derrière ça, c'est de dire, au lieu de rentrer dans le schéma classique, c'est-à-dire, oui, on va me demander ce que je fais comme boulot, donc je vais répondre de manière très logique et très basique derrière. Je vais prendre un contre-pied. L'idée de la taquinerie, tu vois, c'est vraiment de prendre le contre-pied et d'envoyer un truc qui est totalement inattendu. C'est-à-dire que la nana, en fait, à aucun moment, elle s'attend finalement à ce que moi, je lui réponde du tac au tac, quelque chose comme ça. Et on voit en fait au-dessus qu'elle ne le prend pas mal puisqu'elle me met un smiley comme si ça ne l'affectait pas. Et l'idée aussi, c'est de casser un petit peu du sucre et vous mettez doublement en valeur, vous cassez un petit peu du sucre sur le dos des autres hommes qui ont, on va dire, des conversations un petit peu soporifiques. Tu vois ce que je veux dire, Antoine ? Tout à fait. Donc l'idée, c'est ça. C'est vraiment par la taquinerie, vous allez vous mettre en valeur encore plus. Là, pareil, un exemple de description. La personne dit sur ce site, la plupart sont chelous. Alors, je suis désolé pour les fautes d'orthographe, mais j'ai pris l'imprimé de l'écran tel quel. Rien qu'il parle, tu as envie de leur casser les dents. Ce qui est quand même assez horrible en guise de description. Donc moi, je prends... C'est violent, ça a été joli ou non ? Elle est violente, la description. Elle est très courte mais très, très violente. Donc moi, tu fais quoi ? Je prends cet élément-là et je mets « Aïe, je crois que je me suis trop précipité. La première phrase de ta description vient justement de me casser les dents. Donc concrètement, au lieu de partir en mode « Salut, merci d'avoir... » Alors là, c'est sur « Adopte un mec ». On peut faire la pub, c'est pas grave. « Adopte un mec ». Donc « Adopte un mec », le but, c'est quoi ? Vous ne pouvez pas rentrer en conversation avec quelqu'un, avec une fille en face si elle n'accepte pas de dislike. Donc au lieu de partir en mode très logique « Merci d'avoir accepté mon charme. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Enfin, partir tout de suite sur des choses très, très plates en fait. Là, on prend un élément sur le profil et on en va à une petite clique. Alors, ça pourrait être mal interprété. C'est-à-dire que ça reste Internet, on ne sait pas comment la personne va interpréter derrière. L'idée que je veux vous inculquer, c'est que ce n'est pas forcément cette phrase-là qu'il faut retenir, c'est quel est le concept derrière tout ça. Le concept derrière ça, c'est que dans le premier message, je n'attends pas de réponse positive ou négative. Je dis ce qui me passe par la tête. Et quand vous êtes cette personne qui… Alors, le but, ce n'est pas d'être Laurent Baffi non plus et d'envoyer des scudas tout va, mais de ne pas être trop dans le filtre, vous allez montrer de l'authenticité en fait. Et généralement, c'est ce qu'on va rechercher chez une personne de l'authenticité. Là, voilà, elle aurait très bien pu mal le prendre et ne pas me répondre. Là, il se trouve que ça l'a fait rigoler. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est assez bon public on le tient. Mais l'idée, c'est ça. Voilà, vous ne cherchez pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Vous dites. Donc, quand ton ex te répond et que tu n'oses pas trop lui envoyer un message en te disant est-ce que je ne vais pas le choquer un peu ou que ça va mal se passer, etc. N'hésite pas, tu vas à fond, tu lui fais des bonnes blagues, des bonnes blagues, etc. Exactement. N'hésite pas à tout risquer. Des fois, j'ai l'impression que les gens jouent comme s'ils étaient avec du coton entre les mains qu'ils n'osaient pas trop. Attention, qu'est-ce qu'ils pourraient penser, etc. Mais vas-y, quoi. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est potentiellement accepter l'idée de perdre définitivement. Alors, c'est très vague ce que je dis là comme ça. Mais si justement vous êtes un peu sans filtre et que vous dites ce que vous avez dans la tête, vous allez justement du coup ne pas envoyer l'image de quelqu'un qui est trop ou qui marche sur des oeufs, en fait. On les voit arriver, tu sais, les gens qui marchent sur des oeufs et qui font attention à ce qu'ils disent. Ah, mais si je lui envoie un SMS à cette heure-là, ça va peut-être la déranger, etc. Si vous adoptez cette attitude-là, ça va se retranscrire, en fait. La personne va le sentir. Tandis que voilà, si, boum, ça peut être par exemple elle vous envoie un message avec une faute d'orthographe, n'importe quoi, vous renvoyer un message en disant « Non, je n'avais pas vu cette faute-là depuis CM1 ou CM2. » C'est un exemple, mais l'idée, c'est que vous avez vu sur le coup qu'elle a fait une grosse faute d'orthographe, dites-le. Dites-le. Et finalement, la pire chose qui puisse se passer, c'est que la personne en face en rigole, en fait. Il n'y a pas mort d'homme. Donc vraiment, n'hésitez pas à être taquin. Ça, c'est le dernier exemple. Donc une fille qui me donne son numéro de téléphone avec le point d'interrogation à la fin. Tu me dis « Le dernier numéro est un numéro qui n'est pas encore apparu dans les neuf chiffres affichés. » Bon, là, j'y suis là un petit peu fort, certes. Je dis « Cool, une emmerdeuse, mais je te préviens, je ne fais que trois essais. Si au bout du troisième, je ne tombe pas sur toi, je le jette à la corbeille, ce numéro pas tout à fait complet. » Alors là, il faut bien comprendre que c'était, on va dire, la discussion a été entamée depuis plusieurs jours. Donc, il y avait eu la connexion qui avait été créée. Mais l'idée, c'est qu'elle essaye de jouer avec mes nerfs. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas me donner son numéro complet et elle essaie de me faire rentrer dans son jeu. Et moi, le fait que je vois ça et que je le verbalise concrètement, de la manière dont je l'ai verbalisé, je lui sous-communique, on parle de sous-communication, que je ne rentrerai pas dans son jeu. Donc, on est dans la taquinerie, on est dans le chamaillement. Tu vois ? Et c'est ça, en fait, qui va créer cette envie d'aller plus loin. C'est ce côté non acquis, en fait. Tu vois ? Donc, le recadrage maintenant, la définition du recadrage, c'est l'acte de modifier la signification sous-jacente d'une action et d'une parole. Donc, ça, c'est fondamental. Suivez bien ce qui va suivre parce que c'est quelque chose que vous allez utiliser, je l'espère, dans vos conversations et c'est ce qui va vous sauver beaucoup, beaucoup de discussions qui peuvent partir un petit peu dans une mauvaise direction. Donc, pourquoi est-ce que ça marche ? Ça permet de désamorcer des situations qui peuvent être soit conflictuelles, soit tendues et justement de pouvoir reprendre le contrôle d'une conversation lorsqu'elle vous échappe. Je me souviens, j'ai actuellement un élève à moi qui est sur Mythique, que je coache sur Mythique et il a envoyé cette première phrase alors qu'il pourtant partait d'un très bon sentiment, Antoine, mais pour le coup, ça a été très, très mal interprété. Donc, la personne, donc la fille avec qui il discutait avait quelque chose comme 51 ou 52 ans qui était à Metz et il a dit pourquoi, alors c'est moi qui lui ai conseillé de mettre cette phrase, il a dit pourquoi est-ce que vous montez sur vos photos ? Tout le monde voit bien que vous venez juste d'avoir 38 ans sur vos clichés et petit smiley clin d'œil. Donc, l'idée de ce message-là, c'est plutôt un compliment implicite en fait. C'est-à-dire que l'âge, le mec a 51 ans et le fait de mettre cette première phrase-là, c'est plutôt vous faites très jeune pour votre âge sans dire vous êtes très jeune, vous faites très jeune pour votre âge. Mais l'idée de ce message, c'est celui-là. Et la personne a répondu en disant écoutez, je vous trouve très grossier, on ne m'a jamais parlé comme ça, je trouve ça assez choquant, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, dès le deuxième message, dès le deuxième message, alors que ça partait d'une super bonne intention. Et bien, juste derrière, ce que je lui ai dit de faire, c'était de recadrer, c'est-à-dire de lui dire je pense qu'il y a une mauvaise interprétation, voilà ce que je voulais vous dire, ça n'a pas été interprété de la manière dont j'aurais souhaité. Et finalement, ça a permis de tout de suite désavorcer la tension qui commençait à mûrir. Et la discussion a commencé à pouvoir se construire parce que derrière, il y a eu justement le fait de verbaliser que ça avait été mal interprétée. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, très très important et ça peut être dans vos conversations de tous les jours ou sur Internet, quand vous sentez des moments de tension, n'hésitez pas à verbaliser qu'il y a eu une mauvaise interprétation, que ce n'était pas ça le message de base. Et je peux vous garantir que ça va désamorcer beaucoup de situations compliquées. Donc, un exemple de recadrage, cette fille me dit, alors je n'ai plus exactement le contexte de cette discussion, mais toutes les femmes n'aiment pas les connards, n'en fais pas une généralité. Je ne sais plus ce que j'avais mis pour qu'elle en vienne à me dire ça. Et je lui ai dit, as-tu vu quelque part dans mon dernier message le mot connard apparaître ? Là, c'est toi qui fais une généralité, il n'y a que deux types d'hommes, il n'y a pas que deux types d'hommes, les méchants et les gentils. Et derrière, elle me dit, je suis d'accord, j'ai généralisé. Donc, le but de mon message, ça a été de lui faire prendre conscience qu'on n'a pas eu la même signification par rapport à dire apaiser quelque chose qui aurait pu partir en tension. Un deuxième exemple, je vais moyen, mais je te remercie de t'en soucier et toi, ton manque de créativité me laisse penser que ce n'est pas le top non plus. Tout va bien, au contraire, des fois, je me dis que les choses les plus simples sont parfois les plus efficaces. tu as fini d'envoyer ton tas d'invites. Même pas si long, ce n'est pas faux ce que tu dis. Donc là, exactement de la même manière, je lui dis tout va bien, au contraire, des fois, je me dis que les choses les plus simples sont parfois les plus efficaces parce qu'elle commençait à partir dans quelque chose d'un peu négatif. Quand elle me dit ton manque de créativité me laisse penser que ce n'est pas le top non plus. Je recadre tout de suite en lui faisant comprendre que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème. Et elle me dit derrière, ce n'est pas faux ce que tu dis. Et ça, pareil, lorsque ton ex s'énerve ou quoi en pari SMS, c'est la même stratégie. Absolument. Tu recadres, tu ne rentres surtout pas dans le jeu de l'énervement, etc., du test tout court. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est des notions de test. En fait, quand on voit ces tests-là apparaître, on va avoir tendance justement à ne plus rentrer dedans. Et c'est pour ça que la gestion émotionnelle, en fait, c'est le cœur de tout ça. Quand on arrive à avoir une bonne gestion émotionnelle et à ne pas rentrer dans les petits jeux malsains, je ne sais pas si tu connais cette citation qui dit « Les petits événements affectent les petits esprits ». Je ne sais plus qui lui dit ça. Mais en gros, quand quelqu'un essaye de vous amener sur un truc un petit peu foireux, si vous avez tendance à rentrer tout de suite dans le jeu, vous avez, entre guillemets, un petit esprit. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore assez solide dans votre tête émotionnellement. Des tests, vous allez en avoir tout au long de votre vie, que ce soit vis-à-vis de votre ex, que ce soit dans une quête de séduction, que ce soit à votre travail, dans votre cercle social, avec des gens que vous ne connaissez pas, il y a toujours des gens qui vont essayer de vous rabaisser. Tous les jours, finalement, il y a des gens qui essaient de nous rabaisser. Maintenant, vous, vous avez la décision de dire « Je rentre dans le jeu ou je ne rentre pas dans le jeu ». Et ça, c'est votre décision. Et ça, personne ne peut avoir d'emprise sur ça. Tu as même des fois l'impression que des personnes se font un malin plaisir à te tester, à voir à quel moment tu vas craquer, à quel moment tu vas t'énerver, etc. Comme s'ils t'envoyaient des petits pics discrets sur les sujets où ils savent que tu vas t'énerver derrière, juste pour voir comment ça se passe. C'est clair. Mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Et le dernier, donc, je lui dis « Simple flemme ou volonté à assumer un profil aussi bien rempli que ma dernière grille de mots croisés ». Donc, ça, c'est une manière de dire en gros « Tu n'as pas joué le jeu du profil ». Elle me dit « Sympa l'entrée en matière, ça donne envie d'engager le dialogue ». Alors, ça peut paraître trop rentre-dedans de prime abord. Donc, elle l'a interprété de cette manière-là. Et puis derrière, moi, ce que je dis, c'est « Tu as raison, un original et poignant « Salut, ça va » aurait sûrement été plus convenable. » qu'est-ce que je fais en disant ça ? En gros, je lui communique en gros que finalement ma première phrase, même si elle pouvait paraître un peu rentre-dedans, elle était quand même un peu originale. C'est-à-dire que je n'ai pas démarré en disant « Coucou, salut, comment ça va ? Merci d'avoir accepté mon charme. » Tu vois, c'est le fait de dire « Ouais, je sais, j'aurais dû commencer par un truc pourri en fait. Peut-être que tu l'aurais peut-être mieux pris. » Tu recadres dans la tête de la personne. Et derrière, tu vois, elle dit « Bon point, c'est vrai que c'est l'introduction la plus classique, la première originalité étant l'orthographe correcte. » Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette notion de recadrage, il faut que maintenant vous en ayez vraiment conscience que tous les jours, il y a des choses qui vont être mal interprétées de ce que vous allez dire, ou de ce que votre interlocuteur ou votre interlocutrice va dire. Mais quand vous voyez ce schéma-là se présenter, si vous voulez désamorcer des problèmes qui peuvent arriver, vous avez ça en tête maintenant. Recadrez les situations, désamorcez les situations et vous allez voir que ça va rouler tout seul après. Mais le truc, c'est vraiment de les voir. Si vous ne les voyez pas, forcément, ce sera plus compliqué derrière. Et enfin, la disqualification. L'acte signifie ouvertement à votre interlocuteur que vous n'irez jamais ensemble par des tournures de phrases bien amenées au bon moment. Ça marche pourquoi ? Parce que vous ne mettez pas votre interlocuteur ou votre interlocutrice sur un piédestal. Donc, pour faire un lien avec votre ex, quand vous êtes dans le fait de la repousser un petit peu, par exemple, repousser un peu, ça peut être ne pas répondre tout de suite à son SMS. Donc, créez un mini silence radio où il va vous envoyer un SMS et vous allez prendre peut-être un ou deux jours pour répondre, mais vous allez revenir comme une fleur finalement. vous disqualifiez quelque part la personne, c'est-à-dire que vous ne lui donnez pas tout de suite de l'approbation et de la validation en répondant dans la foulée. Et ça, c'est important parce que vous allez montrer ce détachement qui est fondamental. Si vous voulez revenir dans votre conquête plus fort, vous devez montrer ce détachement et en repoussant comme ça, vous allez montrer les puissances disques. vous développez un esprit de contradiction affirmé. Quand je dis contradiction, un esprit de contradiction, c'est que vous faites ce que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de le faire. C'est-à-dire que votre ex, vous avez envie de la récupérer ou de le récupérer, mais si vous avez envie d'être un petit peu mesquin ou de la repousser un petit peu, le repousser pour tester, vous le faites. Vous n'avez pas de problème avec ça et vous assumez votre démarche. Et vous ne lui montrez pas que vous êtes en demande de quoi que ce soit. Donc, être en attente ou être en validation. Un exemple, alors ça, c'était l'exemple que je vous avais montré tout à l'heure. On peut reprendre ce que c'est un peu équivalent à la taquinerie. C'est quelque part repousser la personne. Tu vois, quand je disais coulir une emmerdeuse, mais je te préviens, je ne fais que trois essais, vous repoussez la personne. Mais vous instaurez un climat de taquinerie et un climat assez joueur. Et encore une fois, ces exemples-là, on est toujours sur des rien qui est masculin. J'ai déjà vu ce genre d'exemple-là chez des hommes et chez des femmes. Bien sûr. Bien sûr. Oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui aiment bien jouer, qui ont un naturel assez joueur et qui justement ne veulent pas rentrer dans quelque chose de trop logique et de trop plat. Celui-ci, de toute façon, je n'achète jamais sur Internet. J'aime bien essayer d'abord. celui-là, il faut le prendre d'en haut parce que j'avais inversé. Je flair un gros potentiel. La personne me dit « Je flair un gros potentiel pour une bonne entente. Humour 18 sur 20, passage à l'examen, écrit validé. Mais ma maman m'a toujours dit si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai alors. 33 ans, très charmant et plein d'humour. Où est l'arnaque ? » Moi, je lui dis derrière « L'arnaque, elle est sous tes yeux. Tu veux quoi de plus ? Un recommandé avec accusé de réception. » Donc, c'est pareil. Je fais quoi ? Je la repousse parce que quand elle me dit « Où est l'arnaque ? » Concrètement, elle essaie de faire en sorte que je la rassure tout de suite. Et comme moi, je vois ça, je ne rentre pas tout de suite dans son jeu. Justement, j'essaie de prendre de la distance et moi-même de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Donc, quand je dis « Tu veux quoi de plus ? Un recommandé avec accusé de réception ? » Alors là, si tu n'es pas le smiley, ça peut être aussi mal interprété. Donc, c'est important de… C'est quelque chose que je n'ai jamais expliqué. D'ailleurs, au passage, si vous avez des questions dans le live, les gens, ils essaient toujours à mettre des smileys. Je n'ai jamais compris pourquoi. Moi, j'en rajoute de 10 fois trop pour que ce soit mal interprété. Bon, rapidement. Si c'est une arnaque, je n'achète pas. Qui t'a dit que j'étais ce genre d'homme aimé se faire acheter ? Il faut au moins que j'ai la certitude que tu sois un bon parti pour ça. tu vas trop vite. Donc, tu vois, je continue à la repousser en quelque part pour continuer à créer ce côté un petit peu joueur et qui n'est pas acquis. Et elle me dit de toute façon, je n'achète jamais sur Internet. J'aime bien essayer là-bas. En fait, c'est que vous pouvez être un petit peu pinçant, un petit peu, comme on dit aux États-Unis, tu dois connaître cette expression un peu coquille, un peu arrogant, mais sans non plus trop dépasser la limite. Et là, le fait de ne pas dépasser la limite, c'est quand même de prendre conscience que les smileys ont quand même un rôle important à jouer dans cette partie-là. Mais la séduction, vous voyez bien que ce n'est pas être plat, en fait. Si vous êtes plat dans votre conversation, vous n'allez pas créer de jeu de séduction. Là, le jeu de séduction se crée parce que il y a des confrontations qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est quelque chose qui reste assez enfantin, en fait, assez léger. Tu vas aller, Antoine ? Tu es d'accord sur le principe ? Ça reste assez léger. La dernière, le call reading, c'est là de sous-entendre des traits de caractère grâce à des éléments factuels. Je commence en disant « Serais-tu une de ces nanas chiantes qu'on aime et qu'on déteste à la fois ? Quelque chose sur ton profil m'a mis sur la voie ? » « Eux, abon quoi ? » « Il ne vaut mieux pas que je te le dise, je ne te connais pas assez, peut-être que tu le prendrais mal, marie perspicace, mais je comprends au travers de ton abon que tu ne déments pas totalement et que tu irais presque dans mon sens. » Donc, le call reading, c'est ce qu'on appelle de la lecture à froid, c'est de verbaliser à votre voix des traits de caractère que votre interlocuteur peut avoir. Et pourquoi est-ce que c'est une méthode qui est puissante ? Ça peut être par exemple quand vous discutez avec quelqu'un et de lui dire « Toi, tu as l'air vraiment d'être quelqu'un de super spontané ou tu as l'air d'être quelqu'un de vraiment audacieux dans la vie qui n'a pas de problème pour oser des choses. » Le fait de mettre des adjectifs sur le comportement de quelqu'un, moi, j'utilise un adjectif un peu rentre dedans exprès. Mais l'idée, c'est que la personne tout de suite se dise « Ah ouais, c'est ça, c'est moi en fait. Il parle de moi. Serais-tu une de ces nanas chiantes qu'on aime et qu'on déteste à la fois ? » Sous-entendu, on a tous en nous un côté un peu bon et pas bon. Tu vois, le petit diablotin et le petit ange. Donc du coup, tout le monde se retrouve plus ou moins là-dedans. L'idée du call reading, c'est ça. C'est donner un adjectif qui va faire que la personne en face se retrouve dans ce que vous allez dire et ça va avoir pour conséquence finalement de créer une connexion qui sera beaucoup plus forte. Donc la conclusion, c'est que vous devez maîtriser à la fois les aspects techniques et l'état d'esprit à avoir pour maximiser vos chances de pouvoir soit séduire ou reséduire quelqu'un. Donc cette notion de technique qu'on vient avoir, elle est importante. La notion d'état d'esprit, le détachement, le fait de prendre de la hauteur, de ne pas hésiter à se mettre dans la peau de quelqu'un qui va tacler un petit peu son interlocuteur, c'est ça qui va faire de vous des gens séduisants, hommes ou femmes. C'est valable dans les deux cas. Mais c'est vraiment adopter ce côté léger. Si vous adoptez un côté léger dans votre communication, vous allez maximiser vos chances, soit de faire revenir votre ex, soit de pouvoir séduire une personne. Donc n'oubliez jamais ça. soit de faire partir à toujours. On n'espère pas. Donc voilà. Donc ces 30 dernières minutes, si vous avez estimé que c'était du temps bien utilisé, moi je vous ai expliqué des techniques qui sont assez simples à mettre en application, sur la taquinerie, le recadrage, le fait de repousser votre interlocuteur pour créer un petit jeu de tension. Ce sont des outils que vous pouvez d'ores et déjà utiliser. Maintenant, aujourd'hui, c'est forcément impossible pour moi de tout vous expliquer. Et c'est pour ça que j'ai une offre spéciale à vous faire qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et de voir de manière beaucoup plus générale avec des exemples concrets de A à Z tous les concepts que je vous ai expliqués depuis le début de cette conférence et qui regroupent on va dire les environ, je ne les ai pas comptés, mais les plus de 80 rendez-vous que j'ai décrochés pour mes clients. Je crois que c'est à peu près ça en fait depuis 2013. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose et ce dont on s'est mis d'accord avec Antoine, c'est de vous proposer un pack séduction spécial Je récupère mon ex. Comment ? Il claque ton logo Antoine ? Franchement, il est pas mal de vie. Donc on vous propose un pack séduction. L'idée de ce pack séduction en fait, c'est au travers de cas concrets d'études, de conversations que moi j'ai pu avoir depuis toutes ces années que j'ai capitalisé, de vous analyser finalement des conversations que j'ai pu avoir que ce soit pour moi ou pour le compte de mes élèves en vidéo. Alors, je filme mon écran d'ordinateur et je vous explique pas à pas quelles sont les bonnes stratégies à adopter quand vous êtes en phase de séduction. Alors là, ce sont des cas spécifiques sur Internet, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces cas spécifiques sur Internet sont effectivement adaptables aussi pour la reconquête de son ex. L'idée derrière ça, c'est de comprendre quels sont les schémas qui sont mis en place au fur et à mesure pour aller d'un point A, c'est-à-dire la première accroche ou le premier message qu'on va délivrer jusqu'à la validation d'un rendez-vous et l'obtention d'un numéro de téléphone. Vous êtes en reconquête amoureuse, vous allez forcément devoir repasser par toute cette phase de séduction et presque repartir d'une page blanche comme vous disiez tout à l'heure et ne pas être cette personne trop en demande. pour maximiser vos chances de revoir et de convaincre votre ex de vous revoir en rendez-vous, il faut comprendre tous ces mécanismes de séduction et ce qui veut dire qu'il ne faut pas griller certaines étapes. On ne peut pas au bout d'une semaine, déjà il y a un silence radio à faire, mais au bout de très très rapidement, proposer un rendez-vous comme ça. Il va falloir que vous remontiez en valeur. Pour remonter en valeur, il va falloir avoir des échanges de SMS et moi dans cette analyse et dans toutes les analyses que je vous donne, ce qui correspond à un peu plus de 5 heures d'analyse, je vous montre finalement les schémas qui marchent. Dans ces conversations, il y a des moments où par exemple la conversation meurt, je vous montre comment est-ce que je fais pour relancer de manière convenable et conventionnelle une discussion qui de prime abord est en train de mourir. Ça peut être exactement la même chose avec votre ex. Vous pouvez envoyer un SMS, il ne va pas y avoir de réponse. Vous savez que vous allez devoir attendre un certain temps pour ne pas justement montrer le côté trop en demande d'une réponse, mais il faut être stratégique sur votre relance. C'est ce que je vous explique en détail avec beaucoup d'exemples. Je vous montre également comment on va à un rendez-vous, comment on prend un numéro de téléphone et comment surtout on va créer une conversation de séduction. Et j'insiste sur le mot séduction parce que c'est ça que vous allez devoir remettre en place avec votre charretante. C'est de la séduction. Donc, c'est mettre en pratique ces techniques qu'on avait juste avant de la taquinerie, de la discalification, savoir recadrer quand vous sentez que la conversation part un petit peu dans tous les sens. Voilà, je vous donne tous ces éléments-là et je vous donne en plus des schémas de conversation entiers. Donc là, les cinq heures que je vous donne en vidéo, ce sont trois conversations que je vous analyse en détail de A à Z et je vous donne en plus 15 conversations. ça correspond à environ une centaine de fichiers, une centaine de JPEG. Vous voyez comment je m'y prends pour amorcer la discussion, dérouler une conversation, créer un intérêt vis-à-vis de la personne en face pour aller jusqu'au rendez-vous. Ce que ça va vous permettre de faire, en fait, ça va vous permettre d'avoir des éléments concrets, des sujets de conversation qui marchent, qui fonctionnent. mais au-delà des sujets qui fonctionnent, quel enchaînement, en fait, vous devez adopter pour maximiser vos chances d'atteindre votre objectif ? Vous pouvez mettre sur la table les meilleurs sujets de conversation. Si vous les amenez comme ça de but en blanc et qu'il n'y a pas un enchaînement logique dans tout ce qui se met en place, ça va être compliqué. On fait des flops à chaque fois dans nos discussions. Ça ne bouge pas, ça n'avance pas, c'est maladroit, etc. Et on n'arrive pas à retrouver... En fait, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à retrouver la séduction. On aimerait bien, mais on n'arrive pas à retomber dans le jeu. Exactement. Et c'est trop grillé, en fait. Ça se voit trop que ce n'est pas naturel, ce n'est pas spontané. Et une bonne conversation de séduction, en fait, du début à la fin, si on fait un zoom moins, et si on regarde toute la conversation, qu'on la reprend de A à Z, on doit vraiment avoir cette sensation que ça s'est fait de manière fluide, comme si vous aviez une personne en réel et avec laquelle, voilà, il y a une connexion qui se crée, avec qui la conversation se fait facilement. et qu'il n'y ait pas forcément des raccords. Alors, des raccords, il peut y en avoir. Vous utilisez les techniques que je vous ai données précédemment pour justement éviter que ces raccords perdurent dans une discussion. Mais c'est vraiment de la légèreté. La séduction, c'est de la légèreté et c'est ça que vous devez distiller dans vos conversations. Donc, je vous donne également aussi des bonus photos et des profils. Donc, si vous êtes aujourd'hui potentiellement sur des applis comme Tinder, Happn ou sur des sites de rencontres, pour tester un petit peu votre séduction, même si vous avez comme objectif principal de récupérer votre ex, moi, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est aussi de pouvoir justement tester sa séduction justement sur ces plateformes-là. L'idée, c'est vraiment de muscler son jeu, comme disait le fameux Aimé Jaquet, de muscler votre jeu de séduction et de voir ça comme un entraînement en fait, de voir tout ça comme un entraînement et de se roder à côté pour pouvoir justement être au top quand vous allez envoyer tous ces messages et quand vous allez dérouler cette conversation à votre ex pour pouvoir le ou la convaincre de vous revoir et que les choses avancent dans le bon sens. C'est-à-dire un rendez-vous, un numéro, enfin, numéro de téléphone, donc vous l'avez, mais un rendez-vous et autre chose par la suite. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous prendre de A à Z, du début jusqu'à la fin et qu'est-ce qu'on met entre les deux. Concrètement, vous obtenez une trentaine de vidéos, les retranscriptions audio de ces vidéos, donc les fichiers JPEG qui correspondent à la fois aux conversations, aux profils que j'ai rédigés pour mes élèves et aux photos aussi utilisées, ce qui correspond à environ une centaine de fichiers et comme je vous disais, il y a un petit peu plus de cinq heures de formation et d'analyse en vidéo et en fait, l'idée, c'est que je filme mon écran d'ordinateur et je vous prends par la main de A à Z comme si vous m'aviez à côté de vous, comme si je vous faisiez un coaching en face à face. Et en plus de ça, un bonus, alors ça, je ne l'avais pas dit à Antoine, je l'ai rajouté juste avant qu'on commence le live, je vous donne en plus de ces cinq heures de formation, je vous donne des caméras cachées de séduction qui ont été prises dans la rue pour que les gens puissent voir un petit peu comment est-ce qu'on amorce des conversations avec, bon là en l'occurrence des femmes parce que je suis hétérosexuel, comment on fait pour amorcer des conversations de séduction, comment on récupère un numéro de téléphone, comment on crée une connexion, comment on arrive aussi à faire sortir une fille qu'on ne connaît pas d'un parc et qu'on marche avec elle pendant un kilomètre, voilà, je vous explique tout en vidéo et en micro, en micro-cravate, donc ça, c'est le petit bonus, donc ça correspond à à peu près à environ une trentaine de minutes en caméras cachées. Le lien, tu veux dire où ils sont les liens peut-être ? Alors le lien, oui, je vais le donner juste après, donc très rapidement, voilà, en gros, pour que je puisse aider mes élèves sur Internet, pour 15 heures de délégation de séduction, on me paye environ 385 et pour 30 heures environ 625 euros. Donc le récapitulatif, donc vous avez tout ça, les 100 fichiers, les 5 heures de formation et les 3 caméras cachées, mais vous n'avez évidemment pas payé 625 ou 380, je ne vais évidemment pas mettre ce pack à ce prix-là, ni même à 197 et ni même à 147 euros. Spécifiquement pour aujourd'hui et juste pour vous, JRMiste, et jusqu'à dimanche, on a décidé d'un commun accord avec Antoine de vous mettre ce pack à 57 euros au lieu de 147. Donc jusqu'à dimanche 23h59. C'est la maison qui offre, c'est la maison qui régale, 57 euros. L'idée, c'est de me dire j'ai envie que finalement cette information soit diffusée au plus grand nombre et je n'ai pas envie que 57 euros, ce n'est pas un prix qui est trop prohibitif au vu de ce que les gens vont pouvoir apprendre et vont pouvoir aussi utiliser dans leur propre séduction ou leur reconquête. voilà. On a convenu avec Antoine que 57 euros, c'était le bon tarif finalement. Donc, c'est uniquement valable jusqu'à dimanche et pour les gens qui assistent aujourd'hui à ce webinaire. Donc, j'avais deux choix. C'était soit juste de faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire de vendre principalement du coaching à une clientèle qui souhaite se faire suivre pendant un certain temps, soit de donner accès à cette connaissance, à cette information et de la répondre au plus grand nombre. C'est ce que j'ai choisi. Et donc, voilà, je vous propose pour ce prix-là et que vous allez apprendre concrètement de manière générale la psychologie de la persuasion par l'exemple. Donc, c'est vraiment une formation qui est axée par l'exemple. Il y a énormément, énormément de fichiers JPEG. Vous avez vu qu'il y en a environ une centaine. Il y a certains de ces fichiers qui sont analysés, d'autres qui sont analysés en vidéo. Donc, le but, c'est que vraiment vous ayez conscience de tous les mécanismes qui sont utilisés et que vous conscientisez la séduction. Et que la prochaine fois que vous, vous mettiez en place toutes ces choses-là, vous savez où vous allez. Vous avez une espèce de carte routière en fait. J'ai envie de dire une carte routière, mais c'est un peu ça. L'idée, c'est que vous savez où vous allez et vous n'êtes pas perdu. Si votre ex ou la personne que vous essayez de séduire vous envoie un message qui peut-être avant vous aurez mis dans une situation un peu compliquée, vous allez avoir des outils aujourd'hui pour pouvoir reprendre en main la conversation. La séduction, c'est une question de répartie et il faut travailler cette répartie pour justement essayer de ne pas être trop déstabilisé. Et l'idée, c'est vraiment au travers de cette formation que vous développiez votre répartie. Et la répartie, de toute façon, ça se travaille dans la vie réelle. Tout ce que vous allez apprendre, vous allez pouvoir le mettre en application dans la vie réelle. Donc, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Moi, j'adore ces conseils-là parce qu'il y a un moment donné où clairement, quand tu es en train de parler à ton ex, tu as cette impression de ne plus avoir le contrôle, de ne plus avoir le défait sur cette personne. Il y a peu de temps, tu as ton ex rigolé en te voyant ou tu es toute contente ou tu es ravie de te voir et puis d'un coup, tu as juste tout perdu. Et c'est marrant parce qu'on peut penser que c'est quelque chose d'instinctif que tu retrouves dans un état de séduction mais quand on a tellement le nez dedans qu'on ne sait plus vraiment quoi dire, qu'on a déjà fait beaucoup d'erreurs et qu'on est un peu perdu. Et à un moment donné, il y a quelque chose d'extrêmement bénéfique à voir l'exemple d'une personne qui réussit parce qu'on se dit quand on voit ça, on se dit c'est vrai que j'aurais pu lui envoyer ce genre de message, c'est vrai que je pourrais lui envoyer ça. Et là, du coup, on se recale, on se met dans le bon état d'esprit et là, derrière, c'est possible de retrouver quelque chose et de recommencer quelque chose avec son ex. Oui, il y a une route qui est tracée en fait. Moi, mon but, c'est vraiment d'avoir tracé pour vous la route des schémas qui fonctionnent. Alors, il ne faut pas non plus se mentir, on ne peut jamais savoir si une conversation, moi, je suis sur Internet pour le compte de mes élèves, je ne peux jamais savoir à l'avance si effectivement cette conversation va pouvoir aboutir. La seule chose que j'ai sous mon contrôle, ce sont justement tous ces concepts que je vous explique dans la formation que je mets moi-même en application pour moi ou pour mes élèves pour maximiser les chances d'avoir des résultats. Mais la connaissance, elle est indispensable. Si aujourd'hui, vous n'avez pas d'outils pour votre conquête, pour votre séduction, des concepts précis en tête, en fait, vous allez jouer au petit bonheur la chance. Et nous, notre but, ce n'est pas que vous jouiez au petit bonheur la chance, c'est que vous ayez des outils concrets et solides pour, comme on disait, taper très fort. Taper très fort, c'est exactement ça. Donc, nous, on veut vous donner tous les outils qui vont vous faire maximiser vos chances de réussite. Et l'idée, c'est vraiment d'être vraiment dans la peau d'un étudiant, de regarder les vidéos, de comprendre un petit peu ce qui s'explique, mais c'est vraiment par la répétition, par le fait de comprendre les concepts, de les appliquer soi-même. Alors, je ne sais plus si c'est Anthony Robbins qui disait l'information tout seul, ça prend idiot. Si tu ne la mets pas en application, enfin, je ne sais plus ce qu'il disait, mais en gros, si tu ne mets pas en application l'information, tu resteras un idiot toute ta vie. Il disait une phrase dans ce sens-là, c'est vraiment que vous, vous mettez en application tout ce que vous allez apprendre. Ce n'est pas juste d'être une éponge d'informations, c'est vraiment d'utiliser ça soit sur, si par exemple, aujourd'hui, vous êtes dans une parenthèse où vous testez un petit peu sur, je ne sais pas, par SMS, les sites de rencontre ou n'importe quelle autre plateforme, de mettre en application tout ça et vraiment de voir les premiers résultats que vous allez avoir. Et je peux vous garantir que si vous les utilisez encore et encore et qu'au début, ça ne marchera, forcément pas dans le sens où vous voulez que ça marche, mais par la répétition des choses et par la compréhension de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, c'est là que vous allez exploser vos résultats. Et l'effet bénéfique de ça, c'est que ça va aussi en même temps vous faire changer votre état d'esprit. Et Antoine, tu le sais très bien, en séduction, l'état d'esprit, c'est ce qui joue pour au minimum, au minimum, 85 à 90 % de ton succès. Exactement, l'état d'esprit, c'est ce qui change tout dans la conquête, c'est exactement ça. Séduction, séduction, c'est les mêmes combats, c'est la même chose. Exactement, la même chose. On séduise ou on séduise au reste d'un séduction. Voilà les amis, vous avez toutes les cartes en main si aujourd'hui vous êtes intéressé pour exposer vos résultats. Alors, pour avoir tous ces concepts, pour avoir des exemples concrets, pour comprendre la séduction en réel par des caméras cachées, par tout ce que moi je mets en application depuis toutes ces années pour moi et pour mes élèves, vous pouvez vous rendre sur le lien qui s'affiche juste sous vos yeux donc www.jeveuxmieuxceduire.com tout attaché slash JLM donc au tarif de 57 euros. Il est également ce lien sous la vidéo, on l'a rappelé sous la vidéo et juste en dessous si vous cliquez dessus ça va ouvrir une nouvelle fenêtre et vous allez tomber tout de suite dessus. Les gens, écoute, Aurélien, les gens ont l'air d'accord avec toi tout le long, je suis en train de remonter tous les messages qu'il y a dessus tu n'as que des fans, des gens qui t'aiment dans cette salle donc ça fait plaisir à voir, généralement tu as toujours une ou deux personnes qui te font ouais mais la séduction c'est autre chose un troll de formation vidéo sur ce sujet on a tellement formé les gens qu'on arrive enfin à une espèce de période de grâce où les gens reconnaissent que oui la séduction c'est comme ça que ça fonctionne qu'il y a des bonnes manières et il y a des moins bonnes manières et là en l'occurrence ça a l'air d'être d'être plutôt très très bien accueilli dans les commentaires et bien top top si les gens ont apprécié déjà au moins si les gens ont pu apprendre des choses concrètes même s'ils ne rentrent pas directement dans la formation mais si vous avez pu apprendre des choses concrètes et que vous avez l'impression que votre temps a été bien utilisé moi déjà ça me bat ça me bat très très bien donc ce qui est important c'est que vous acceptez d'être un étudiant toute votre vie de toute façon apprendre de la nouvelle connaissance si aujourd'hui vous êtes quelqu'un de timide sachez que c'est pas une fatalité que quand on a les bons outils qu'on les met en application et qu'on se teste et qu'on accepte en fait d'être dans dans cette phase où voilà on va tester des nouvelles choses moi quand j'ai commencé au début en séduction suite à une rupture je ne connaissais strictement rien j'avais appris des choses sur internet en allant sur des blogs sur des forums mais le fait est que la chose qui a fait que j'ai eu des résultats on va dire ça n'a pas duré trop longtemps pour que j'aimais le premier résultat c'est que j'ai mis en application très très vite et j'ai compris que il y a beaucoup de gens et ça c'est un des travers de la séduction qui sont ce que j'appelle des théoriciens c'est à dire qu'ils vont appliquer enfin ils vont non pas appliquer justement utiliser toute l'information pour la mettre dans leur cerveau en se confortant dans l'idée que plus on a d'informations le meilleur on est sauf que non en fait c'est même pire que ça ça va vous créer de la frustration d'avoir trop d'informations mais de ne pas la mettre en application parce que ce qu'il vous faut ce sont des points de référence que ce soit dans la vie de tous les jours en sélection normale ou en reconquête mais aussi par SMS sur internet il vous faut des points de référence qui vont vous servir pour votre amélioration par la suite donc accepter d'être des étudiants progresser l'information ont réussi là où vous voulez réussir aujourd'hui il faut prendre l'information qu'on vous donne à ce niveau là mais l'appliquer et accepter que les résultats viennent mais elles viennent par la discipline et que vous rentrez réellement dans un vrai processus de développement personnel pour le coup parce que vous changez finalement votre perception des choses votre manière d'agir votre communication avec les autres et à mon sens honnêtement je pense que c'est vraiment moi personnellement la meilleure chose qui me soit arrivée parce que évidemment quand on sort d'une rupture et j'ai subi une rupture aussi il y a 5 ans c'est difficile c'est très très difficile mais le fait de savoir qu'il y a de l'information qui existe et qui nous permet de nous remettre en scène et de nous enfin de changer en fait vraiment de changer du tout au tout et de reprendre sa vie en main moi c'est vraiment ça que ça a permis de faire de reprendre ma vie en main en fait ça vous permet de reprendre votre vie en main dans toutes les sphères vous devenez quelqu'un qui comprend les dynamiques sociales en fait et les dynamiques sociales c'est tous les jours c'est pas qu'en séduction c'est avec vos amis quand vous voulez demander une augmentation à votre patron il faut que vous soyez à l'aise que vous compreniez le langage corporel toutes ces choses là donc c'est des outils qui vont vous servir toute votre vie en fait et c'est ça le truc qui pour moi est le plus puissant c'est que c'est un investissement sur soi sur lequel il faut travailler mais qui va vous servir toute votre vie c'est pas comme acheter une télé ou acheter une paire d'enceintes Bose qui va vous donner de la gratification sur le coup mais après voilà vous allez le mettre de côté et vous allez passer à autre chose là c'est un investissement que vous faites en vous même et c'est comme ça en fait que moi personnellement je vois les choses d'aujourd'hui c'est quel investissement je peux faire aujourd'hui sur moi pour m'améliorer et si vous êtes ce genre de personne comment est-ce que je peux faire sur moi c'est tout à fait ça ouais vous serez plus heureux de toute façon les gens qui investissent sur eux-mêmes de manière générale ce sont des gens qui sont plus heureux qui sont moins sérieux qui va se conter taquin qui est un petit peu léger dont on parlait tout à l'heure qui développent ça de manière spontanée en fait de manière naturelle mais parce qu'ils ont développé l'état d'esprit de personnes qui sont légères donc c'est un processus voilà vous rentrez vraiment dans un processus moi je vous souhaite vraiment le meilleur j'espère vraiment que si vous rentrez dans cette formation ça vous apportera tout pour vous améliorer pour que dans les vidéos que je vous fais vous ayez tout le contenu nécessaire pour avancer dans la bonne direction et puis voilà si ça marche pour vous envoyez-moi un email on fera un témoignage et je serai le plus heureux des hommes ce sera le best man lors du mariage tu organiseras les événements de mariage ou de remariage exactement exactement je te fais un grand merci pour cette conférence merci on va nous avoir un déconne tu es toujours bienvenu ici j'espère que vous allez cliquer nombreusement sur ce lien pour aller voir de quoi il en retourne et je vous dis à demain pour de prochaines vidéos ciao à la prochaine ciao Au revoir.